Bien, alors, il s'agit ici de quelques exercices qui se trouvent sur le site internet d'IrningF, d'accord ? Et donc, en feuilletant un peu sur le site, là, je trouvais cet exercice-là de grammaire. Donc, ensemble, nous allons essayer de répondre à ces questions. Je pourrais commenter peut-être par Para ? Vous pouvez, s'il vous plaît, lire la question. Laquelle de ces phrases est correcte ? Laquelle de ces phrases est correcte ? On a une seule phrase correcte. Laquelle de ces phrases est correcte ? Lisez les propositions, s'il vous plaît. Les amis ne mangent que des fromages français. D, mes amis ne mangent que des fromages français. c'est mes amis ne mangent que des fromages français c'est mes amis mangent que des fromages français je pense que c'est 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 numéro c les autres c'est les autres c'est bien toi toutes les réponses sont incorrectes je ne comprends pas Marie, je ne comprends pas ce qu'on voulait dire est-ce que toutes les réponses sont incorrectes ? oui mais non, il y a une phrase correcte mais c'est pas des fromages pourquoi pas ? toutes les phrases sont incorrectes c'est la meilleure mais on ne dit pas des fromages toutes les phrases sont correctes ? incorrectes toutes les phrases sont incorrectes ? toutes les phrases sont incorrectes ? non, il y a une correcte hum, dernière chance bien regardez numéro c'est mes amis ne mangent que des fromages français c'est-à-dire ils mangent seulement on appelle ça le nœud de restriction le nœud de restriction c'est pas la négation, Mariam ça c'est pas la négation ok, ne et que on appelle ça le nœud de restriction ça veut dire ils mangent seulement des fromages français ok, donc ça c'est la meilleure réponse ça c'est la phrase correcte toutes les autres phrases sont fausses ok on passe si la pandémie des pointillés les salariés des pointillés à la maison pour télétravailler quelqu'un aurait une réponse ? monsieur, qu'est-ce que ça veut dire télétravailler ? le télétravail ça veut dire travailler à distance ce que je fais maintenant c'est de travailler à distance je suis chez moi mais je travaille à distance si la pandémie s'aggrave les salariés resteront à la maison pour télétravailler quand ça c'est correct c'est bon quelqu'un aurait d'autres réponses ? ok oui, c'est vrai donc si présent, futur si présent, futur ok bien laquelle de ces phrases est incorrecte ? laquelle de ces phrases est incorrecte ? il y a une phrase incorrecte il faut réfléchir André, vous pouvez lire s'il vous plaît les propositions la circulation alternée alternée pour diminuer la pollution on ne croit pas le supermarché était fermé j'ai retourné demain la pollution devient importante il faut en faire attention les transports en commun gratuits gratuits je n'ai rien je n'ai rien ok il y a une phrase incorrecte d'est cette phrase cette phrase c'est 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 faire attention à ou bien faire attention de faire attention à n'est-ce pas donc le en ici c'est incorrect faire attention à donc cette phrase est incorrect ok bien quand j'ai apostrophe en France je dépointille chez moi un week-end sur trois un peu difficile mais c'est 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 b b c'est le numéro d donc quand j'habitais en France je rentrais ça c'est le conditionnel ça c'est l'imparfait excusez-moi chez moi un week-end sur trois d'accord c'est une simultanéité et deux choses qui se passent en même temps d'accord personne ne doit sortir ses poubelles quel est l'exact contraire de cette phrase personne ne doit sortir ses poubelles quel est l'exact contraire de cette phrase d'accord entre A et B quelqu'un d'autre entre A et B B oui c'est B personne ne doit sortir ses poubelles personne personne le contraire c'est tout le monde doit sortir ses poubelles c'est pas quelqu'un c'est pas une seule personne c'est pas quelqu'un mais c'est tout le monde c'est ces personnes donc tout le monde c'est le contraire c'est une application qui sert vérifier ses connaissances grammaticales qui sert à André je ne sais pas qui sert à on dit servir à servir à d'accord bien regardez cette phrase c'est la forme passive ça c'est la forme passive le rôle du médecin des pointillés par un comédien professionnel oui A C pourquoi C ? A donc A regardez la forme passive par un comédien professionnel donc le rôle du médecin est joué d'accord 1 ça c'est facile les touristes espèrent que les musées A et B A et B C c'est moins d c'est moins d ok 1 A espère que verbe espérer espère que en général plus futur simple et puis aussi vous avez l'année prochaine l'année prochaine d'accord donc pour ces ordinateurs sont occupés mais temps libre c'est moins d'énées celle-là D les autres C C et D Farah, dernière chance qu'est-ce que vous allez choisir? C'est un ordinateur Mais si c'est un ordinateur pourquoi vous occupez à la fin d'accent TQS? Pourquoi il n'y a pas de E muet? N'est-ce pas? Vous êtes convaincue? Oui, ceux-là Ok, donc ceux-là Ok, ça c'est un peu difficile mais essayez Très jeune de pointillé, de venir cuisiner mais de pointillé d'idée à 20 ans On a vu ça la fois avant-dernière ou bien la fois dernière Quand il y a un changement un changement d'idée C Ok, les autres? C C Oui Donc très jeune je voulais devenir cuisinier mais j'ai changé d'idée à 20 ans D'accord? Bien Si vous aimez les musées d'art contemporains j'en connais Les trois réponses sont incorrects C'est vrai? Non 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 Il y a une réponse A A B B Mais j'en connais quelqu'un ça veut dire une personne je connais une personne deux quelque chose non c'est pas B j'en connais quelques-uns quelques musées quelques musées j'en connais quelques-uns quand je mets un avec quelques ça donne quelques-uns j'en connais quelques-uns d'accord? Les musées d'art un musée dans quelques-uns si c'était féminin dans quelques-unes j'ajoute une si vous avez encore mal au dos dans une semaine j'ai peur que vous de pointiller allez chez le médecin On a travaillé ça il y a quand même De vrai Ça veut dire vous voulez le numéro D? Non c'est le subjonctif n'est-ce pas? B De vrai Oui Donc B B Dernière réponse Je ne sais pas c'est le subjonctif C'est le subjonctif C'est c'est de voir n'est-ce pas? C'est le verre de voir Le verre de voir en subjonctif Le nom et le vous c'est l'imparfait Ce vous deviez 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 D'accord? Bien Est-ce que les français accepteront C C Les autres Je dis si D'accord Les autres Les autres Pas de réponse? Vous ne voulez pas choisir? D vous dites? Si Accepteront pour rester chez eux? C C C Accepte de J'accepte de Donc accepteront de rester chez eux Ok? Merci Ça c'est un peu difficile donc je vais laisser tomber Ah J'adorerais parler français Si courant courantement Non B vous dites? Oui C Farah, qu'est-ce que vous allez choisir ? Je ne sais pas Couramment A deuxième ENT couramment Elle parle français couramment Elle parle français couramment A deuxième ENT Je pense que fumer dans les restaurants en France depuis longtemps D Interdit Depuis longtemps Depuis longtemps D D Ah oui, D Les autres Les autres Personne Dites n'importe quoi N'importe quoi Essayez C C B B B B B B Vous dites B Oui Ok Farah, qu'est-ce que vous allez choisir ? C'est compliqué C'est compliqué Je pense que fumer dans les restaurants est interdit en France depuis longtemps C'est interdit, c'est interdit depuis longtemps Je pense que plus indicatif D'accord Et là aussi c'est la forme passive C'est un peu difficile Le coup d'enjouir De quoi ? Mariam, le micro n'oubliez pas toujours Ok, je laisse tomber cette phrase Un peu difficile Ah, regardez ça Un peu difficile Mais essayez Soit limité à l'Europe Donc vous êtes entre A et C Il va falloir qu'est-ce que vous allez choisir ? B B C'est que c'est B Il est possible que nos vacances Ou bien nos voyages soient limitées Il est possible Il y a une Ok Donc c'est entre les deux Il est possible D'accord Ça c'est un peu difficile Bien Merci